Je voulais préciser exactement le résumé de ce que je dis pour ne pas que les gens utilisent des mots que j'ai dit ou des phrases et ce n'était pas mon intention. Donc c'est très clair. J'ai dit, un, du point de vue médical, personne ne peut assurer qu'il n'y aura pas des effets secondaires. Ça c'est de ce que nous voyons. Ramekanevski a dit que celui qui avait la possibilité de prendre le vaccin, qu'il le prenne. Alors deux choses, une, ou bien on n'aura pas la possibilité et Dieu fera en sorte qu'on ne pourra même pas le prendre, ou bien s'il s'avère que Dieu décide qu'on a, oui, la possibilité, alors dans ce cas-là, nous nous inclinons tous devant Dath Torah, devant les sages d'Israël, qui ont le plus roi HaKodesh, et s'ils disent qu'on peut le prendre, donc il n'y aura aucun problème à le prendre. Vatrachem, que tout le monde soit en bonne santé. Amen. Il y a quelques jours, j'ai fait un cours vidéo expliquant les dangers de prendre le vaccin contre le Covid-19, notamment le Pfizer, qui a été acheté par millions de pièces par l'État d'Israël. Et voici que hier, sixième jour de Hanoukka, on apprend vers 8h30 environ que Führer, donc c'est un très grand, on peut dire un grand médecin, très très grand médecin, a été chargé par les trois grandes générations, le Rav Khamkanevski, le Rav Edelstein et le Rav Cohen, de vérifier qu'est-ce qu'il en est, pour dire à la population est-ce que oui ou non, on doit prendre le vaccin. Réponse, oui, il dit que tous ceux qui ont la possibilité de prendre le vaccin, qui prennent le vaccin, au nom des grands de la Torah. Des confitures totales, beaucoup de gens sont extrêmement choqués, et je dois donc, les gens m'ont déjà écrit ce matin, quelle est ma position, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il est clair que Ron Chayer en face du Rav Khamkanevski, c'est pas un millième, c'est un dix-millième, je m'incline, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais quand même bien préciser une petite réflexion que j'ai eue. Dire que le vaccin n'est pas dangereux, enfin qu'il n'y a pas un danger éventuel à prendre le vaccin, c'est tout simplement une erreur, c'est clair. Je vous mets en pièce jointe le professeur Gabriel Itzbiki, qui est le directeur du département de pléumologie à l'hôpital de Charest-Sédèque à Jérusalem, qui dit qu'on doit avoir une joie que le vaccin est arrivé, mais une joie quand même prudente. Il dit qu'il faut être très prudent, parce qu'il cite quelques points, entre autres qu'on n'a pas fait un essai suffisamment de personnes, mais il dit qu'on ne sait pas s'il y a des effets secondaires à moyen terme, on ne sait pas s'il y a des effets secondaires à long terme, et donc il dit plusieurs fois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Et pour parler du lancement de cette campagne de vaccination, on est avec le professeur Gabriel Itzbiki, vous êtes directeur du service de pneumologie à l'hôpital Charest-Sédèque de Jérusalem. D'abord, comment vous accueillez la nouvelle de l'arrivée de ces vaccins ce matin ? Alors bonjour, vous et aux auditeurs, la nouvelle en tant que telle est bien entendu une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, mais je pense que nous devons avoir un optimisme prudent. Il reste encore beaucoup de points d'interrogation. Tout d'abord, j'aimerais commencer en vous expliquant que la technique utilisée pour fabriquer ce vaccin, donc le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna, est une technique qui est employée dans les laboratoires, mais qui n'a jamais été utilisée auparavant pour fabriquer un vaccin. Deuxièmement, nous ne savons pas vraiment quelle est l'efficacité de ce vaccin à moyen et à long terme. Nous savons qu'à court terme, il protège, mais combien de temps protège-t-il ? Nous ne savons pas. Est-ce qu'il protège également d'une maladie sévère ? Nous ne savons pas. Nous savons qu'il n'y a pas ou que très peu d'effets secondaires à court terme, mais y a-t-il des effets secondaires à moyen ou à long terme, comme nous avons vu dans le passé, dans l'histoire des vaccins ? Nous ne savons pas. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Donc on ne peut pas, comme ça, balaie d'un coup, dire non, ça va, ils ont vérifié, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas été vérifié, c'est trop rapide, on ne sait pas. Sur les effets secondaires immédiats, peut-être, mais sur les effets secondaires à moyen terme et long terme, c'est clair que personne ne sait rien. Celui qui sait, c'est un menteur, d'accord ? Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas eu le temps de le faire, comme on peut savoir. Donc, je ne retire pas ce que j'ai dit durant mon cours précédent, disons qu'il y a effectivement un danger potentiel, peut-être qu'il n'y a rien du tout, tout va être humain, mais on ne sait pas, est-ce que tu es prêt à être le cobet ? Si encore quelqu'un, il est malade, il n'y a pas le choix, il faut lui donner, parce que si ce n'est pas ça, il meurt. Alors oui, on tente le coup, mais des gens en bonne santé, en masse, peut-être que, regardez, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qui prouve qu'il y a vraiment un danger. À nous, on peut nous raconter n'importe quoi, l'État peut venir, le ministère de la Santé, tout ira très bien, Sinon Mishwa, Binyamin Méniato lui-même, il va expliquer en premier, tu parles d'accord, il va expliquer en premier, pour montrer l'exemple, mais il y en a qu'on ne peut pas le faire. Qui c'est ? Les copotrolimes, les caisses maladie de l'État. Eux, ce sont des grandes boîtes, avec beaucoup, beaucoup d'argent, chacun donne tous les mois, je ne sais pas, 100, 200, 300 shekels, faites foi, 8 millions de personnes en Israël, ça te fait au moins 800, presque, on va avoir au moins un milliard de dollars par mois, de shekels qui tombent par mois, d'accord, ce sont des grosses boîtes. Elles ont dit, elles refusent de donner le vaccin, si l'État n'assure pas qu'elles vont rembourser aux caisses maladie, tout le coût de s'occuper des gens qui ont des effets secondaires. Vous entendez bien ? Ça veut dire que ce n'est pas qu'ils croient qu'il y aura 100 effets secondaires, ou 1 000, ça ne sert à rien du tout, pour des gens qui gagnent 1 milliard de shekels par mois, payés pour 1 000 malades, ce n'est pas grand-chose. Ils s'attendent, ils s'attendent vraisemblablement, à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, grave, qui nécessitent beaucoup d'argent, et ça, que les gens aient des effets secondaires, ce n'est pas grave, mais qu'on paye de l'argent, ça, on ne peut absolument pas. Donc, ils disent, on ne payera pas. Et l'État dit, non, non, nous, on n'est pas prêts à payer. Alors, ils sont en plein bise-bise, qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est une preuve qui indique très clairement que les gens qui sont à la tête des caisses maladie, on ne leur raconte pas des histoires, ils sont bien vérifiés, et ils disent, on voit ici qu'il y a un danger potentiel, on ne veut pas prendre sur nous cette facture. Donc, à nous de comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. Donc, il est clair que, je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit, des dangers potentiels du vaccin, maintenant, on a un problème. Reb Haim Kenevski, qui est le grand de la génération, qu'a Ouachakodesh, il a dit souvent à son petit-fils, je ne sors pas un mot de vape. Quand je dis, je dis ce que Dieu me dit de dire. D'accord ? Donc, Dieu nous dit, prends le vaccin. Je ne comprends pas, Dieu, tu veux qu'on crée, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un danger. Ou peut-être que Dieu voit qu'il n'y a aucun problème, peut-être pas Ouachakodesh, d'accord ? Mais en tout cas, à nos yeux, ce n'est pas clair du tout. Mon avis sur la question est le suivant. Si on analyse les mots du message du raffaireur au nom des grands de la Torah, il est bizarre. Il s'est écrit comme ça. Tous ceux qui ont F-Sharout, qui ont la possibilité de prendre le vaccin, qui le prennent. Pourquoi on dit ça ? Tous ceux qui ont la possibilité de prendre le vaccin, on vous demande, prenez le vaccin. C'est tout bête, d'accord ? Le ministre va très bien, il faut faire attention à votre santé, prenez le vaccin. Tous ceux qui ont la possibilité de prendre le vaccin, c'est-à-dire qu'il n'y en a qui n'ont pas la possibilité. Qui n'a pas la possibilité ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité. Alors, ce que je dis maintenant, c'est mon avis. J'ai réfléchi, je vais me tromper complètement. Je vous dis ce que je pense, ce que j'espère d'ailleurs aussi. Et peut-être que j'aurai tort. Mais en tout cas, les gens me demandent mon avis, donc je les donne. Abraham Kanevski, c'est quelqu'un qui voit le futur. Il voit des choses que nous ne voyons pas. J'ai fréquenté des gens comme ça. Alors, Vincent Machaud, dans ma vie, des fois on ne comprend rien du tout de ce qu'ils te disent. Ça a l'air complètement absurde, d'accord ? Mais lui, il voit. En fonction de ce qu'il voit, il te dit. Maintenant, toi, tu ne vois pas, donc tu ne comprends pas. Il te dit maintenant, tu as la possibilité, prends. À mon avis, il voit très bien qu'il n'y aura pas la possibilité de le prendre. Lui, il ne veut pas dire maintenant, ne prenez pas le vaccin, il est dangereux. Parce que s'il dit ça, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura, comme il y a eu cet été, une vague médiatique, une campagne médiatique contre les religieux terrible. Ça peut être, cet été, ils sont venus des hélicoptères en dessous de Mené Braque, la nuit avec des projecteurs, d'accord ? Alors qu'il n'y avait pas grand-chose, d'accord ? Ça peut être dangereux. Donc pourquoi prendre sur nous maintenant la responsabilité d'une campagne médiatique contre les religieux comme quoi nous, les grands rabbins, on est opposés au vaccin ? Hachem et les grands, il va faire en sorte que le vaccin ne prend pas un réveil, il n'y aura pas de possibilité. Comment ? J'ignore, je donne quelques exemples qui peuvent arriver. Par exemple, maintenant, les questions de maladie, l'État va dire non, les questions de maladie vont dire non aussi. Terminé, voilà. Donc ils sont en bisbise, un, deux, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Dernièrement, il y a une boîte de Tzedakah qui a demandé de donner sa braha. Alors il a demandé qu'on la mette une grande, un grand bol comme ça, plein de pièces. Il a dit, voilà, tous ceux qui donneront cette rue, ils ont droit à une pièce bénie par mois. Alors ils sont difficilement, qu'est-ce que de quoi tu l'as béni ? Celui qui prendra, qui donnera la faite de bois de Tzedakah prendra une pièce et verra Mashiach. Donc ça veut dire qu'il pense que c'est extrêmement tôt, mais Rathachem, on espère. Bon, ça fait longtemps qu'il le dit, mais là, c'est un acte quand même assez grand. Maintenant, on sait bien qu'au niveau géopolitique, aujourd'hui, on ne sait même pas qui va être élu encore en Amérique. Il y a Trump et Joe Biden, il y a des histoires, des machins, c'est pas clair du tout. Il y a des rabbins qui disent que ça va être l'affaissement de l'Amérique, c'est la fin de SAF, d'accord ? Il y a peut-être une attaque contre l'Iran, que ça, si maintenant on est en guerre avec l'Iran, c'est fini. Il n'y a ni vaccins ni rien du tout, on a d'autres chats à fouetter. J'ignore, j'ignore où peut-être le vaccin va arriver, Dieu va vous protéger, tous les vaccins, ils vont tourner. Qu'est-ce que j'en sais ? On est ici en terre d'Israël. Il y a une providence divine spéciale de Dieu. Et Rabah Kham Khani qui voit ce qui va se passer dans le futur. Donc il a dit, ok, très bien, je ne vais pas prendre les vaccins, parce que tout le monde va tomber dessus, et l'État, etc., et les médias. Mais écoutez, voilà, si vous pouvez prendre, prenez. Mais je vous dis, en cachette, vous n'aurez pas la possibilité. Regardez encore une preuve que ce que je dis maintenant, que je ne peux pas comprendre que Rabah Kham, il dit de oui prendre le vaccin. C'est connu, aujourd'hui, quand tu es allé chez Rabah Kham Kanievski, d'accord ? L'autre jour, quelqu'un est allé, le petit-fils, donc celui qui fait rentrer les gens, il dit à tout le monde, tout le monde enlevez les masques. Personne ne peut rentrer chez Rabah Kham avec un masque, d'accord ? Rabah Kham ne bénit pas. Il ne veut pas que les gens portent le masque. Alors, je ne comprends pas. Tu dis d'un côté de prendre le vaccin, c'est-à-dire qu'il y a du Covid. Alors, pour qu'il y a du Covid, il faut porter le masque. Non, pas de masque. Donc, on comprend qu'ici, il y a des choses différentes. À mon avis, lui, il pense que c'est tout une grande mascarade. Il n'y a ni Covid, ni rien du tout. C'est terminé. Comme beaucoup de gens disent, aujourd'hui, il n'a plus d'effets tellement, tellement négatifs, en tout cas, moins que beaucoup d'autres maladies. Donc, c'est terminé. Ah, il y a une grande campagne. Il y a les vaccins. OK. Alors, ceux qui pourraient prendre le vaccin, qui le prennent. Ceux qui auront la possibilité. À mon avis, il n'y aura pas la possibilité. Maintenant, je ne suis pas prophète, je ne suis pas répandue. Je n'ai rien du tout. J'ai analysé les mots qui ont été écrits, parce qu'ils sont quand même écrits dans un style bizarre. S'il s'avère qu'il n'y a ni guerre avec l'Iran, ni bagarre entre les caisses maladie et l'État d'Israël, ni les vaccins qui vont tourner, et que pour un moment, on doit le faire. Alors, OK. Alors, nous, on s'inquiète devant le camp de la Torah. C'est Dieu qui parle de leur bouche, et on prendra le vaccin. Enfin, je ne sais pas si je le prendrai, parce qu'il faudra vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts que je fasse au moins-même pour aller faire une chose pareille. Mais nous espérons... En tout cas, je m'incline. Je m'incline devant le Rav Haim Kanewski, qu'on n'a pas discuté, c'est les grands de la génération. S'ils disent de prendre, on prendra. Mais il me semble qu'on ne pourra pas prendre. Mais il me semble qu'on n'aille, et on n'a pas besoin d'amener.